Donc ça fait 14 jours, 14e jour de grève, bien évidemment contre le projet d'Alloa et de Khomri, tout ce qui va avec, tout ce qui peut venir en découler de ce projet. Le gouvernement ne proposant plus que le 49.3, le 11, mais ne proposant plus le 49.3 pour s'en sortir devant les députés, devant l'Assemblée Nationale, il était évident qu'il fallait faire autre chose. Et en concertation avec les autres raffineurs, il était prévu le 17 mai de partir en grève sur une baisse de production sans expédition jusqu'au 20 mai. Et à partir du 20 mai, si tout le monde était d'accord, d'arrêter les raffineries qui étaient sous influence CGT et F1, ce qui s'est produit. Donc le 20 mai, l'arrêt a été programmé, a été effectué. Le 23 mai, l'arrêt était effectif et sans expédition. Donc depuis le 23 mai, l'arrêt n'est produit plus, n'exploite plus et n'exploite plus non plus. La différence avec la grève de 2010, c'est que la grève de 2010, c'était vraiment un appel moteur. Les retraites, ça touche tout le monde. La loi travail, vu que personne ne s'est vraiment informé sur les conséquences de l'application de cette loi, c'est plus la désinformation qui fait que les personnes sont dans des risques. Parce que la hiérarchie des normes, effectivement chez Total, on se dit que le non-respect, mais quand on voit chez Sanofi par exemple, où tous les accords d'entreprise ont été dénoncés avant que cette loi travail passe, on voit bien le défaut. Et Sanofi, c'était une branche filiale de Total avant, de Elf, qui a été absorbée par Total. Donc Total, ce sont les mêmes. Quand la loi Rebsamen est sortie, même pas deux jours après, il y avait un mail à tous les coordinateurs syndicaux pour dire comment on applique la loi Rebsamen, c'est Total. Ils vous feront la même chose pour la loi travail. Et là, ce matin, et depuis plusieurs jours, on entend que les raffineries sont sur la fin de la grève, que le travail reprend un peu partout, etc. Complètement faux, c'est une communication de la direction générale, bien évidemment. et ils font leur travail comme nous, on fait le vôtre. À travers l'information d'un magazine connu, ils ont fait passer le fait qu'une raffinerie redémarrait. La raffinerie du don, j'avais 94% de salariés non grévistes pour y redémarrer, ce qui était une grossière erreur, puisque la raffinerie toujours en grève est toujours encore plus mobilisée, puisqu'elle a été visitée même par Martinez, qui a porté son soutien directement aux gens grévistes, aux copains grévistes. Nous-mêmes, hier après-midi, j'ai reçu une information, enfin, une interview de France Info, qui m'annonçait que la grève de la raffinerie du Faisin redémarrait dans les heures suivantes. Chose que j'ai pu, bien évidemment, contester et infirmer. Mais la manœuvre y était aussi. Après, ils emploient, ils essaient d'employer des mesures de chômage technique, de chômage partiel, en fait, tout un dispositif, qui demandent l'approbation de la directe ou l'approbation des institutions pour pouvoir s'effectuer et se mettre en place. Et ça aussi, ils essayent d'en abuser à travers des CE, faire voter des CE sur des positions par rapport à l'application de chômage partiel, de chômage technique, par rapport aux déplacements, des congés payés, enfin, de toutes les manœuvres possibles pour trouver le moyen de casser le mur. Effectivement, la direction essaye d'opposer les grévistes aux non-grévistes. Donc, nous, on a empêché personne de venir travailler en étant non-gréviste ou en étant gréviste. Du travail, il y en a suffisamment. Vu le nombre d'heures sup dans cette boîte qu'il y a par mois, on a largement du travail sur tous les secteurs pour pouvoir réduire ces heures. Donc, il y a du travail. Il suffit simplement de bien vouloir le donner. Je ne fais pas la direction à l'heure actuelle. La seule chose qu'elle fait, c'est essayer d'opposer les grévistes aux non-grévistes et donc forcément rentrer dans un mouvement qui n'est pas du tout nôtre. On n'a aucune haine contre la hiérarchie, ni locale, ni nationale. La seule revendication qu'on a, c'est le retrait de la loi ou l'abrogation de l'article 2 de la loi travail, afin que la hiérarchie des noms soit respectée. Mais sur la question du chômage partiel, tu peux revenir un peu là-dessus ? Comment ils font pour ne pas faire question ? Eh bien, ils te le présentent, c'est eux, tout simplement. Ils te présentent ça en plénière et ils te disent qu'on va recourir éventuellement au chômage partiel avec une rémunération à 70%. Et puis légalement, on doit tenir tant de réunions. Donc on les tient, on vous informe. Et puis on informe les institutions, on attend leur retour. Tout simplement, ils font leur truc légal, quoi. Légal, entre guillemets. Oui, mais si tu disais que ce n'était pas légal... On est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Le recours au chômage partiel pendant une grève ne peut pas être considéré comme force majeure. Le chômage partiel, c'est un cas de force majeure. On n'est pas dans un cas de force majeure. Donc voilà, c'est contesté, contestable. Maintenant, est-ce que ça va être mis en place ? Gros point d'interrogation. Mais bien évidemment, si c'est mis en place, il va y avoir une procédure groupe qui va se tenir. Il faudra une réponse de la justice sur ce point-là. Oui, vous ne lâcherez pas, quoi. Vous ne lâcherez pas la tient. Complètement. Il y a eu déjà des boîtes qui ont fait le même cinéma. Il y a eu des procès. Les grévistes ont le raison. Donc qu'est-ce que ça devrait faire ? Je laisse prudence, le réclame. La direction est passée tout de suite sur un schéma dur. Aussi bien avec les grévistes qu'avec les non-grévistes. Alors, en requisitionnant le moins possible de personnes, malgré que nos installations soient toujours en produit, en essence, en gazole ou en produit inflammable, on a le minimum que la direction veut bien mettre en sécurité. Pour nous, et on a fait un CST extraordinaire aujourd'hui, c'est inadmissible. On n'est pas assez pour pouvoir surveiller et ne pas polluer sur ce site. C'est leur choix. La Dreal verra avec eux. Et si l'intersyndicale FOCGT marche sur bien, c'est bien ? Ça marche très très bien. Pour le moment, il n'y a pas d'ailleurs. On n'a aucun souci entre nous. On est réellement sur le même sujet. Il y a réellement le retrait de cette loi, qui est quelque chose d'une catastrophe pas naturelle, mais une catastrophe qui viendrait secouer tous les salariés jusqu'au très fond de leur vie. L'FOCGT sur Faisin, je reviendrai après sur les autres sites, sur Faisin, intersyndicale, pas de souci, tout fonctionne. Pas de problème. C'est FDT, comme à son habitude. Il ne faut pas changer les choses. Oui, ils ne sont pas là-dessus. On a bien vu Berger en disant que retirer la loi de travail serait inacceptable. Et puis, les militants et les élus, ils sont dans la continuité du national. Ils tiennent à notre place. Les réunions qu'on refuse de tenir, bien évidemment, on n'a pas à tenir. On n'est plus sous autorité de notre direction. On n'a pas à tenir des réunions ordinaires qui sont prévues au planning. On n'a pas à les tenir. Donc, ils y vont. Et le problème, c'est qu'ils actent des choses. Ils valident des PV. Donc, voilà. Donc, on commence à se poser la question, à se dire, est-ce qu'on n'a pas le mieux fait d'y aller ? Mais bon, voilà. Compliqué. Est-ce qu'il faut savoir un peu comment ça se passe ? Parce qu'a priori, tu es des rares femmes à venir sur les piquets. Est-ce que c'est compliqué, toi, dans ta vie ? Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui viennent ? Je suis une des rares femmes à venir sur les piquets parce que je suis une des rares femmes à travailler en poste. Ici, c'est les grévistes, les postés qui sont grévistes. Est-ce que c'est compliqué ? Non. On est dans des relations qui sont courtoises. un local. On n'est pas des rustres. On n'est pas des gens mal élevés. Donc, tout se passe bien pour moi. Oui, parce qu'il y a le truc que si la loi travail, elle va accentuer les discriminations à l'égard des femmes et les femmes qui sont grévistes ou pas grévistes, elles se rendent compte que la loi travail, elle va les rendre fragilisées encore plus. Vous en parlez de ça un peu ? Je dirais que les femmes ouvrières, s'en rendent compte que les femmes qui font partie du personnel de jour, ce n'est pas tellement une histoire de clivage entre hommes et femmes, c'est plutôt une histoire de différence entre ouvriers et gens un peu plus haut placés. Les femmes ne se sentent pas plus concernées que si elles étaient un homme. Les gens ne se sont pas informés, donc ils ne s'en rendent pas compte. Vous avez des liens avec les autres secteurs en lutte ? Bien évidemment, bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. D'autres régions, surtout dans notre domaine, le domaine pétrolier, on a Saint-Nazaire, on a l'Étanbert, on a Normandie, où on a des gros bastions, les électriciens, on a EDF qui sont passés là, on a les mecs de Rodia, on a les mecs d'Arkema, on a les mecs du centre de recherche, et puis on a pas mal de monde qui gravitent autour de ces entreprises, avec qui, oui, on a des liens, et puis bon, on se voyait déjà avant, chez Mironalp, etc., oui, on a des liens, et on entretient tout ça pour pouvoir construire des choses, évidemment. C'est la base du truc. Après, des liens avec les autres affineries, oui, on fait des conversations téléphoniques, pour éviter de se déplacer, pour lâcher nos piquets, mais oui, on en fait régulièrement, une tous les deux jours, on fait les tas des lieux de tous les sites, pour avoir les bonnes infos pour les mecs, parce qu'avec la com qu'on a de toutes les directions qui disent, ben non, lui il est pas en grève, lui il est en grève, lui il est pas en grève, donc voilà, c'est important qu'on ait les bonnes infos pour pouvoir relayer les choses, et pour pouvoir, voilà, que tout le monde soit en face. Là, ce qu'on a pu remarquer hier par rapport à la chose qu'on a faite, par rapport à la visite de Macron sur le site de Arkema Pierre-Bénith, on a vu une mobilisation rapide et spontanée, interprofessionnelle, de la chimie, de la SNCF, des EDF, toute l'énergie, des instits, tout le monde est venu. Ça a été spontané, fort, on voit bien que le mouvement ne baisse pas, malgré la désinformation qu'il peut y avoir partout, la lutte continue et s'amplifie. Ils sont dans une très grande difficulté, on s'occupe d'inondations, mais il y a plus qu'une inondation, il y a une marée. Tout le monde est confiant, et on a dans notre petite tête la vision de l'euro qui arrive, bien évidemment. Bien évidemment. Et puis on voit bien que le gouvernement, ils ne sont pas bien fiers en ce moment, on voit bien qu'ils essayent de régler les problèmes par corporation, les cheminots, la SNCF, etc, etc. Si tu as un message à leur balance, au gouvernement, tu te dis quoi ? Au gouvernement, on va passer nous voir mon jeu des merguez, là. Non, mais bien évidemment, qui se rappellent qu'ils ont été élus par le peuple, que je ne peux pas annoncer de chiffres, mais bon, je dirais, les trois quarts de leur électorat, ils sont contre ça. Donc ils ont vocation, et puis ils doivent essayer de quand même répondre à leur électorat, et puis de les écouter un petit peu, et puis essayer de revenir là-dessus. Monsieur Valls, s'il vous plaît, oubliez-nous, laissez-nous faire ce qu'on doit faire pour le travail. Nous savons réformer le code du travail, nous avons des propositions offertes, nous avons donné des solutions pour l'emploi. Vos mesures ne sont là que pour nous amener du revenu au capital, rien d'autre. Nous, on est là pour sauver le pays, et nous savons. Alors, après 14 jours de grève, le message est très clair. Comme toute équipe de foot, on peut être supporté par tout le monde, ça ne nous fera pas gagner. Le seul message, c'est tout le monde dans la rue maintenant, en grève générale. Sous-titrage Société Radio-Canada